Eh bien, René va nous parler de Linux, justement, et va continuer sur le sujet en parlant d'autre chose. Oui, une petite nouvelle un peu plus légère que j'ai trouvée très sympa, c'est une nouvelle qui est apparue dans la Linux Weekly News du 12 avril, donc ce n'est pas tout frais, mais ce qui va être difficile, c'est que je ne veux pas spoiler un petit peu le contenu de cette news, donc je vais encourager les gens à aller voir le lien qu'on mettra sur les notes de l'épisode. Mais en fait, c'est un collègue ami de Linux qui s'appelle Lars Wirsenius, je m'excuse si j'écorche son nom, qui explique un petit peu comment tout ça a démarré, comment Linux a démarré, et donc voilà, il a côtoyé Linux Torval quand il était vraiment au début du projet. Et il y a quelques anecdotes assez rigolotes, et voilà, je ne veux pas spoiler le truc, donc je ne veux pas dire la fin, mais voilà, il y a un truc assez rigolo de savoir quel est le point de démarrage de Linux, et c'est dévoilé dans cet article, et voilà, je vais dire pour ne pas spoiler que parfois, le démarrage d'un projet majeur comme celui-là, c'est parti vraiment d'un truc un peu tout bête, un peu d'une expérimentation, et puis ça a grossi de manière assez impressionnante. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu l'article, et ce que vous en avez pensé, mais voilà, je vous laisse nous exprimer. Eh bien non, j'aurais su que tu ne nous parlerais pas plus que ça de l'article, je l'aurais lu pour avoir des choses à dire, mais du coup je vais juste parler de mon expérience de Linux, parce que moi ça fait longtemps que j'utilise Linux, puisque je crois que dès mon adolescence, ça fait plus de 30 ans du coup, j'ai eu un Linux entre les mains, puisque j'ai commencé à installer Linux en version Slackware, avec une ou deux disquettes sur les 30 ou 40, je ne sais plus, qui avaient foiré. Donc mon grand désarroi, c'était mon premier rapport avec Linux, et après, en cours, on avait des Unix, et j'avoue que j'étais bien content d'avoir des Linux chez moi, sur mon PC, pour justement pouvoir travailler, alors quand je dis en cours, je fais un BTS, je suis bien content d'avoir des Linux pour travailler et compiler en C, parce que sinon, si j'avais eu des Windows comme mes potes, et bien je pense que j'aurais pas, j'avais un double boot à l'époque parce que je jouais, mais j'avais mon Linux aussi pour faire des expériences. Voilà ma petite expérimentation de Linux dans les années 90, plutôt vers la fin des années 90. Et toi Nicolas alors ? Je crois qu'on a eu à peu près la même expérience, mais moi, le lycée où j'étais, on n'avait pas d'Unix, donc c'était que du Linux, et comme j'en faisais déjà depuis un petit moment, ça m'a permis d'être un petit peu plus à l'aise dans ces cours-là, et en fait, quand j'ai commencé à travailler en 2001 sur du Solaris, alors j'ai trouvé ça un petit peu archaïque, mais je n'étais pas totalement perdu. C'est ce qui m'a permis d'apprendre VI au passage, mais comme je faisais déjà du 7, du 8, ça m'a permis de me perfectionner. Donc ce qui me permet aujourd'hui d'être extrêmement à l'aise dans des environnements où il y a des versions un petit peu trop anciennes de tous ces outils-là. Mais oui, l'histoire de Linux, elle est assez incroyable, et une fois que vous aurez lu l'article, comme je m'empresserais de le faire, donc a priori je l'aurais lu avant vous, mais je vous encourage aussi à regarder toute l'histoire qu'il y a derrière Gnu, c'est Richard Stallman, on peut apprécier ou pas le personnage, mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est assez incroyable, et tout ça, c'est parti pour une histoire d'imprimante, donc je trouve ça assez génial aussi. Là, ce qui est aussi rigolo, c'est qu'en fait, quelque part, Linux, c'est aussi le besoin que tu as eu, Christophe, en fait. C'est Linux qui voulait pouvoir avoir un Unix perso qu'il puisse utiliser sur son ordinateur personnel, et puis voilà, il s'est décidé à le coder lui-même. Donc c'est assez rigolo, et puis pour rebondir sur ce que tu disais, il y a l'histoire Gnu, mais moi, j'encourage aussi les gens à aller voir l'histoire BSD, parce qu'il y a aussi des sacrés pépites, notamment comment la stack TCP s'est développée, etc. Donc, je trouve que c'est bien de connaître un petit peu l'histoire et de savoir d'où tous ces produits peuvent venir et comment ça s'est façonné. Oui, alors on peut préciser, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui nous suivent qui n'ont peut-être pas forcément l'histoire, mais à l'époque, donc les Unix, qui sont des systèmes auxquels ressemble beaucoup Linux, d'où le nom, etc., sont des systèmes propriétaires sous licence qui coûtaient assez cher et qui tournaient sur des stations de travail qui, elles-mêmes, n'étaient pas accessibles. Déjà, avoir un PC, c'était cher, c'est bien ça qu'il faut se dire. Une station de travail Unix, c'était très, très cher, et seules les écoles ou les entreprises pouvaient se les payer. Et donc, avoir Linux qui arrive, c'était vraiment, bah, waouh ! Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on a Internet à ce niveau aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Linux, parce que si on n'avait pas eu Linux, eh bien, on n'aurait pas l'Internet qu'on a aujourd'hui, ce sera un autre Internet complètement différent. Je sais que tu n'es pas d'accord, Nicolas, mais je pense que le fait d'avoir un système libre et ouvert et disponible gratuitement a accéléré très fortement les choses. Bon, on aurait des serveurs web sous Windows 95, c'est tout. Moi, je mettrais juste un petit bébol, ce n'est pas que Linux, je pense. C'est vraiment toute la famille BSD et Linux. C'est les deux, en fait, parce que je pense qu'il y a Linux qui a amené beaucoup de choses, mais aussi le côté BSD qui a amené plein de trucs. Je pense que ce que ça a surtout apporté, c'est la démocratisation du côté administration système. Pour travailler dans une entreprise, pour être DevOps aujourd'hui, c'est n'importe qui peut le faire. À l'époque, il fallait forcément passer par l'université pour avoir accès à des machines, Solaris, machin, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre n'importe quel matériel, installer un BSD, un GNU Linux ou n'importe quoi, il va trouver suffisamment de ressources en ligne. Et ça, par contre, je pense que c'est plus le côté éducation que l'Internet en tant que tel. Après, ça dépend de quelle partie d'Internet tu parles. Moi, quand tu me parles Internet grand public, je pense aux réseaux sociaux et au côté un petit peu abrutisation. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que ça vienne absolument de cette partie-là et que ça soit totalement une bonne chose. Moi, j'ai une vision Ops. Je parle des infrastructures qui soutiennent Internet. Tu vois, aujourd'hui, on aura beau dire ce qu'on veut, mais Internet est soutenu en très, très grande majorité par Linux. Et la plupart des applications tournent sur Linux. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est un fait. Et quand j'ai commencé à travailler en 2001, j'étais le bidouilleur qui faisait du Linux. Donc, personne ne me prenait au sérieux. Et quelques années après, j'ai repris, mais j'ai pu prendre ma revanche parce que maintenant, ceux qui font du Solaris, c'est des dinosaures qui sont en train de disparaître. Oui. Vas-y, René. Oui, je voudrais juste ajouter deux choses. La première chose, c'est que la news, je la tiens quand même de quelqu'un qui l'a posté sur le forum. Donc, Dominique Dumont, pour ne pas le nommer, que je salue. Parce qu'on se connaît. Et voilà. Et un autre petit rappel pour ceux qui veulent connaître un petit peu ce qui s'est passé dans les BSD. Il y a Emile, donc Emile Etor, qui est un peu un vieux de la vieille de tout ce qui est BSD. C'est fait de dire ça, je ne sais pas s'il va apprécier, mais bon. Et il a fait dans... Il a une chaîne YouTube. Je pense qu'on mettra le lien. Et il a fait deux épisodes, je crois, deux ou trois épisodes, je ne me souviens plus, sur justement un petit peu l'historique de tout ce qui est BSD et compagnie. Et il a un certain talent pour raconter ces histoires-là. Et je vous encourage à écouter, c'est vraiment sympa. Merci, René. Et du coup, si tu aimes ce podcast et que tu apprécies de nous écouter tous les mois à déblatérer de plein de choses et que tu veux t'assurer qu'on continue à parler longtemps, longtemps et longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est grâce à un don. Tu trouveras le lien pour nous soutenir sur le site. Soit le site compagnon-devops.fr, il y a un lien vers la page de soutenir, soit tu peux directement taper soutenir.compagnon-devops.fr et là, tu trouveras les plateformes de dons. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais un jour, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501